Je suis Elodie Séninger, responsable marketing de la franchise endocrinologie chez Recordati Rare Diseases pour la zone IMEA. Recordati Rare Diseases, c'est une entreprise pharmaceutique qui est italienne et qui propose des traitements aux patients atteints de maladies rares. Et c'est l'une des sociétés qui est les plus actives dans ce domaine. Dans les maladies rares, au-delà du traitement, le principal enjeu, c'est vraiment réduire l'errance diagnostique, qui peut parfois durer très longtemps, parfois même des années, et dans certains cas, être fatale pour le patient. Donc cela va passer par une meilleure connaissance des maladies rares, pour savoir reconnaître les premiers signes, et chacun a son rôle à jouer à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'éduquer et faire connaître les maladies rares, c'est vraiment une priorité, et cela autant auprès du grand public que des professionnels de santé. Nous sommes à une époque où la majorité de la population est équipée de smartphones. Donc il est vrai que ces formats courts, des contenus qui sont facilement accessibles à un large public, ça fait vraiment du podcast un média de communication particulièrement intéressant pour communiquer et faire connaître les maladies rares. La chaîne de podcast Rares à l'Écoute, c'est déjà une très belle initiative de communication sur les maladies rares. La chaîne est déjà suivie par un grand nombre d'auditeurs, donc il était naturel pour nous de soutenir la chaîne, pour développer une nouvelle série de podcasts sur une pathologie qui n'avait encore jamais été abordée. Et ce qui nous a encore plus séduit, c'était la possibilité d'exporter ces podcasts à l'international, d'en faire bénéficier d'autres pays. Et on a été vraiment fiers de pouvoir soutenir le développement des premiers podcasts Rares à l'Écoute en anglais.